et aborder les différents domaines de la comptabilité. La comptabilité générale, la comptabilité financière d'un côté, la comptabilité de gestion de l'autre. Quels sont les différents domaines de la comptabilité générale ou financière ? Alors, encore une fois, quand je dis financière, c'est parce que de plus en plus, on remplace comptabilité générale par comptabilité financière. Mais à l'intérieur de cela, on retrouve différents domaines. La comptabilité générale, alors cette fois-ci au sens strict, dans laquelle on va retrouver enregistrement des différentes opérations, achats, ventes, des fiches de paie, surtout les achats et les ventes. Ensuite, élaboration des différents documents de synthèse obligatoire. Nous le verrons en détail, le compte de résultat, le bilan. Le contrôle des comptes, ça c'est spécifique à la comptabilité générale au sens littéral du terme. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, ou ce qu'on peut appeler selon l'organisation, attention, la comptabilité auxiliaire, dans laquelle on va enregistrer et contrôler des opérations liées aux clients, aux fournisseurs et aux banques. Vous avez également, à l'intérieur de la comptabilité générale ou la comptabilité financière, ce qu'on appelle la comptabilité de la paix, de plus en plus, entre parenthèses. Ce sont des services spécialisés, soit de cabinet d'expertise comptable, soit à l'intérieur de l'entreprise. C'est spécialisé tellement il y a de spécificités de mise à jour à faire concernant les taux, les bases de calcul, etc. Donc la comptabilité de la paix, qui établit et enregistre les bulletins de paix, et établit et déclare des différents documents qui doivent être transmis aux organismes sociaux, comme la sécurité sociale, par exemple. Et enfin, dernier domaine de ce qu'on appelle la comptabilité générale ou la comptabilité financière, la fiscalité. Là, la fiscalité, ça ne va pas vous étonner, le rôle des services fiscaux à l'intérieur de la comptabilité générale, c'est d'établir les différentes déclarations fiscales, dont la TVA, dont nous reparlerons en comptabilité générale, l'impôt sur les bénéfices, sachant que la TVA, l'impôt sur les bénéfices et les autres impôts qui peuvent exister, ça fait aussi l'objet d'un cours spécifique de fiscalité. Nous, en comptabilité générale, nous allons bien sûr par la suite aborder le thème de la TVA, aborder le thème de l'impôt sur les bénéfices, mais d'un point de vue comptable pur, pas la fiscalité dans toutes ces méandres. On verra ça plus tard. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelait la comptabilité générale ou la comptabilité financière. Je vous dis qu'il y avait une deuxième grande partie, un deuxième monde qui fait l'objet de ce qu'on appelle la comptabilité de gestion. Alors qu'est-ce que c'est que la comptabilité de gestion ? Eh bien, la comptabilité de gestion sert à élaborer des documents et à effectuer des analyses pour le chef d'entreprise, le contrôleur de gestion, les responsables des services, etc. Donc maintenant, j'espère que déjà vous l'intuitez, quelle est la différence entre la comptabilité générale dont nous avons parlé tout à l'heure et la comptabilité de gestion dont nous allons parler maintenant ? Alors, c'est très simple. La plus grande différence, c'est que la comptabilité générale ou la comptabilité financière, si vous préférez, elle est obligatoire. Donc il n'y a pas à discuter. C'est obligatoire, ne serait-ce que pour les services fiscaux, tout ce que vous voulez, c'est obligatoire. Alors que la comptabilité de gestion, elle, elle est facultative et elle n'est pas normalisée comme l'est la comptabilité générale. Donc c'est l'entreprise qui décide de mettre en place ou pas une comptabilité de gestion avec les différents éléments qu'il peut y avoir à l'intérieur dont nous allons parler et qui met en place ces différents éléments. Comptabilité générale obligatoire, comptabilité de gestion facultative, mais j'allais dire vivement recommandée. Vous allez comprendre pourquoi. Quels sont donc les différents domaines de ce qu'on appelle la comptabilité de gestion ? Vous avez par exemple la gestion financière. Alors pour ceux qui sont dans les diplômes d'expertise comptable, vous avez une matière en plus de la comptabilité générale qui s'appelle la gestion financière ou l'analyse financière, on va voir ça, qui est l'UE6. Et pour les autres qui sont aussi dans des formations dans lesquelles il y a de la compta et quelquefois de l'analyse financière ou de la gestion financière. Alors les contenus de la gestion financière sont multiples et sont essentiellement constitués de quoi ? De l'analyse financière, c'est-à-dire établissement d'un certain nombre de documents en plus du compte de résultat et du bilan et des annexes qui sont des documents obligatoires fournis par la comptabilité générale en analyse financière. À partir de ces documents, compte de résultat, bilan, annexes fournis par la comptabilité générale, on va pouvoir construire un tableau des flux de trésorerie, les tableaux des soldes intermédiaires de gestion, etc. Pour quoi faire ? Pour aider à faire un diagnostic financier, pour émettre un avis pour savoir si l'entreprise est en bonne ou en mauvaise santé ou plus exactement, ce qui est encore intéressant bien entendu, c'est de voir l'évolution sur plusieurs années de sa situation financière. La gestion financière sert aussi en matière de flux futur de trésorerie et notamment en termes des futurs investissements. C'est-à-dire qu'en gestion financière, on va étudier si l'entreprise doit investir. Alors évidemment, vous allez me dire qu'elle doit toujours investir. Oui, mais quel type d'investissement ? Comment choisir un investissement parmi plusieurs ? D'une façon simple, évidemment, inutile de vous dire, là il n'y a pas besoin d'un doctorat de finances internationales pour comprendre qu'un investissement est a priori rentable s'il rapporte plus que ce qu'il coûte. Mais ce qu'il faut voir, c'est indépendamment de ça, ou en tout cas pour répondre à la question est-ce que ça vaut le coup ou pas, regarder évidemment les flux de trésorerie futur, c'est-à-dire l'argent qui rentre, l'argent qui sort à grâce ou à cause de cet investissement, savoir si c'est rentable dans le temps. Autre chose aussi que l'on travaille en gestion financière, c'est évidemment le choix des différents modes de financement, donc à long terme et à court terme, que peut avoir l'entreprise. En gestion financière, on se pose la question, on essaye d'y répondre d'une façon rationnelle, est-ce que l'entreprise pour financer un investissement doit augmenter le capital, l'argent qu'on a mis au départ, est-ce qu'elle doit emprunter, est-ce qu'elle doit faire du découvert, est-ce qu'elle doit faire un mix de ces différentes sources de financement, dans quel pourcentage, etc. La gestion financière est censée répondre à ce type de questions. Et enfin, en gestion financière, vous allez évidemment vous occuper de la gestion de la trésorerie, des dépenses et également des recettes en termes de placement financier, c'est-à-dire que là, c'est un métier spécifique, gérer la trésorerie de l'entreprise. Voir comment, si on est en déficit de trésorerie, comment on fait pour combler ces déficits, est-ce qu'on choisit le découvert bancaire, est-ce qu'on escompte des billets à or, des lettres de chance, ce genre de choses, on verra ça plus tard, à la fois en comptabilité générale et en analyse financière, mais il y a aussi, une petite remarque, un autre aspect, ça arrive quand même dans certaines entreprises et dans certains cas, qu'est-ce que je fais, moi, trésorier de l'entreprise, qu'est-ce que je fais des excédents de trésorerie ? Je dois les placer, est-ce que je les place à court terme, à long terme, etc. Vous voyez, ça, c'est la gestion financière. Vous voyez la différence quand même importante avec la comptabilité générale ou financière, qui, elle, est obligatoire, on ne discute pas, c'est comme ça, point barre. Ici, la gestion financière, ce n'est pas obligatoire, vous la mettez en place si vous voulez, vous comprenez mieux peut-être pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'est vivement conseillé quand même, à un moment donné ou à un autre, de faire soi-même en interne sa propre gestion financière, si on en est capable, voire de sous-traiter par l'intermédiaire souvent du cabinet d'expertise comptable pour vous aider à faire un certain nombre de choix. Dans la comptabilité de gestion, on va avoir aussi la comptabilité analytique. Alors, la comptabilité analytique, là aussi, selon la formation que vous suivez, si vous êtes dans la filière expertise comptable, vous avez une matière qui s'appelle le contrôle de gestion, qui est une matière importante et très lourde, dans laquelle vous allez, entre autres, avoir la comptabilité analytique. Pour les autres, qui sont dans d'autres filières que l'expertise comptable, vous pouvez avoir du contrôle de gestion ou de la comptabilité analytique, on va le voir dans quelques instants. Alors, les rôles de la comptabilité analytique, croyez bien que ce n'est pas rien, ce n'est pas innocent, c'est d'abord analyser le processus de fabrication, notamment, et donc, par la suite, de calculer les coûts de revient de ce que l'entreprise fabrique et vend, alors par produit, par marché, par pays, etc. Et puis, également, déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que l'entreprise doit effectuer pour commencer à faire des bénéfices, de la marge de sécurité, etc. Alors, comprenez bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, même si ce n'est pas l'objet de ce cours, on verra plus tard dans les cours de comptabilité analytique, on verra ça, bien entendu, en détail, mais comprenez qu'à partir de la comptabilité générale, pour que vous ne confondiez pas tout, vous allez avoir un document qu'on appelle, par exemple, le compte de résultat, qui permettra de savoir si l'entreprise a fait des bénéfices ou des pertes, on fera la différence entre les produits, tout ce qu'a facturé l'entreprise pour faire super simple, tout ce qu'elle a vendu, moins les charges, tout ce qu'elle a acheté, plus les frais de personnel, etc. La différence entre les deux va se traduire par soit un bénéfice, soit une perte. Ça s'appelle résultat de l'exercice. Quelque chose de très simple. OK, très bien. Le bilan, lui, va nous donner le détail de l'actif, ce que possède l'entreprise, et le passif, ce qu'elle doit. OK, très bien. Mais en comptabilité analytique, on va chercher autre chose. On ira chercher des informations à l'intérieur de la comptabilité générale, mais la comptabilité générale, par exemple, ne vous dit pas si cette entreprise, par exemple, fabrique plusieurs produits, produit 1, produit 2, produit 3, elle ne vous dit pas, et il est impossible, en regardant la comptabilité générale, pour une entreprise qui fabrique plusieurs produits, ou une entreprise qui achète et vend plusieurs catégories de marchandises, ou pour une entreprise qui rend plusieurs types de prestations de services, la comptabilité générale ne dit pas où on a perdu de l'argent sur tel ou tel service, sur tel ou tel produit qu'on a fabriqué, sur tel ou tel marchandise que l'on a vendu. La comptabilité analytique nous aide à faire ce type de calcul. Il est utile de vous dire que c'est intéressant. De la même façon, en comptabilité analytique, on va donc calculer, encore une fois, le seuil de rentabilité. On pourra le calculer par type de produit, par type de marchandises, par type de prestations de services. Ça va nous permettre de savoir à partir de quel chiffre d'affaires minimum on doit arriver pour commencer à faire des bénéfices. La comptabilité générale ne permet pas de répondre à cette question. La comptabilité analytique, si, bien qu'encore une fois, ce ne soit pas obligatoire. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le contrôle de gestion. Alors là, le contrôle de gestion, j'allais dire, c'est la suite de la comptabilité analytique. C'est-à-dire qu'en contrôle de gestion, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord, enfin, d'abord, peu importe l'ordre, mais enfin, on va, entre autres, élaborer des budgets. Alors, j'allais dire des budgets prévisionnels. Alors, ce n'est pas le bon terme parce que dire budget prévisionnel, le mot prévisionnel, ce n'est pas la peine de l'utiliser, de le rajouter à budget puisque budget, par définition, ça désigne déjà des prévisions. Donc, élaboration des différents budgets pour l'exercice qui suit, par exemple, les budgets des ventes, les budgets des achats, les budgets de trésorerie, les budgets de trésorerie, etc., etc., de TVA, tout ce que vous voulez. Ça, c'est donc le contrôle, les services de contrôle de gestion qui vont élaborer ces différents budgets, par définition, pour l'année suivante, sachant que l'objet, bien entendu, de ces différents budgets, c'est d'anticiper à quel moment il va falloir acheter plus, parce qu'on vend plus, etc. On utilise des outils statistiques, par exemple, pour anticiper ce que devraient être les ventes futures, etc. Donc, tout ça, c'est un problème qui est lié, donc, et géré par le contrôle de gestion. Et ensuite, j'allais dire, entre guillemets, dernière partie du contrôle de gestion, qui n'est pas des moindres, croyez-moi, c'est évidemment contrôler et analyser les écarts qui peuvent apparaître, et qui apparaissent tout le temps, faites-moi confiance, donc contrôler et analyser les écarts entre ce que les services de contrôle de gestion avaient prévu, les budgets, et ce qui s'est passé réellement. C'est une chose de dire, nous, services de contrôle de gestion, on va prévoir qu'on va vendre tant, mois par mois, donc acheter tant, les stocks tant, les budgets de TVA, la trésorerie tant, mois par mois, voilà ce que nous, grâce aux outils, entre autres statistiques, etc., etc., nous prévoyons. C'en est une autre, croyez bien, de comparer ce qui s'est passé réellement sur la même période, parce que c'est bien joli de prévoir, c'est mieux encore, une fois qu'on a fait les prévisions, de vérifier, de contrôler, c'est d'où le nom, par rapport à ce qui s'est passé réellement, et surtout de comprendre pourquoi il y a des écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Alors juste, vous comprenez, puisque ce sont des prévisions, par définition, il n'y a pas de certitude, mais par exemple, si vous prévoyez des ventes, grâce, encore une fois, entre autres, soit à des études de marché, soit à des outils statistiques, les ventes prévues mois par mois sont des quantités multipliées par des prix. On est bien d'accord, d'accord ? Si ce sont des marchandises. Eh bien, entre ce que vous avez prévu en quantité et ce que vous avez prévu en prix et ce qui va se passer dans la réalité, vous comprenez bien que là, par exemple, sur cet exemple très sain, il peut y avoir deux écarts, deux raisons qui vont expliquer l'écart sur chiffre d'affaires, d'une façon très très simple, c'est que les quantités vendues en réalité n'ont pas été conformes à ce qui était prévu et ou les prix de vente unitaire n'ont pas été non plus ceux qui étaient prévus à l'origine pour des raisons diverses ou variées justement que l'on veut analyser et que l'on veut comprendre tout simplement. Donc ça, vous voyez, c'est le rôle du contrôle de gestion.